Bonsoir à tous Les couleurs de Siméon Ce matin, Siméon le papillon n'était pas au rendez-vous Inquiète de ne plus le voir virevolter dans le ciel Les fleurs se confièrent à Mireille d'une petite voix subliante Que seule l'abeille pouvait entendre Tout à son ouvrage, celle-ci n'avait rien remarqué Siméon avait pourtant hier encore l'air si joyeux, si rayonnant C'est bien ce qui nous étonne, dirent les fleurs Il n'est jamais en retard Voyons, répondit Mireille Vous savez bien que Siméon est insouciant Et qu'il papillonne aux quatre coins du jardin C'est peut-être un oubli passager Un léger contre-temps Une amourette pour une baguette À ces mots, quelques voix s'élevèrent du parterre Quoi ? Une baguette ? Vous avez bien dit une baguette ? Une de ces vulgaires petites baguettes Quelle horreur ! Et pourquoi pas un bis en lit tant que vous y êtes Renchérez la rose Pour ma part, j'en ai assez entendu Et bien moi aussi, brailla le talia Moi aussi Et avant que l'abeille ne puisse faire quoi que ce soit Pour les en empêcher Les fleurs se refermèrent les unes après les autres Mireille était très ennuyée Elle ne pouvait pas travailler Aussi, sans plus attendre Elle partit à la recherche du papillon Fort heureusement, elle n'eut pas à le chercher bien longtemps Ni bien loin d'ailleurs Car Siméon était tout bonnement resté chez lui Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Lui dit l'abeille sur le ton de réprimande C'est pas un temps pour rester enfermé chez soi Regarde comme le ciel est bleu et comme le soleil brille C'est que vois-tu, Mireille ? Dit le papillon en ouvrant les ailes Vois-tu ? Je vois surtout, bel arlequin, que par ta faute Les fleurs refusent de s'ouvrir Et que moi, Mireille, je ne peux pas butiner tranquillement Je suis désolé Mais je ne peux pas venir Dit le papillon en ouvrant ses ailes plus largement Regarde plutôt Que je regarde quoi, Siméon ? Vas-tu me le dire à la fin ? C'est que vois-tu, je perds mes couleurs Avoua le papillon Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Elles sont très bien des couleurs Elles sont juste un peu fanées, voilà tout À toi aussi, tu l'as remarqué Lui dit Siméon en soupirant Non, non, c'est pas ce que je voulais dire S'empressa de corriger l'abeille Je voulais seulement dire que tes ailes ont perdu un petit peu de leur éclat Mais c'est sans importance Trois fois rien D'ailleurs, je ne m'en étais même pas aperçue Le papillon poussa un grand soupir de tristesse Je te remercie, Mireille Mais je n'ai plus le cœur à l'ouvrage Je crois que pour moi c'est fini Les beaux jours sont passés Je vais me flétrir comme une pauvre fleur qui a fait son temps Mireille chercha à dire quelque chose de réconfortant Mais elle ne trouvait pas les mots Elle promit alors au papillon de revenir au plus vite Et s'envola aussitôt vers la maison de Barnabé, le scarabé Pensant qu'il s'agissait d'inoffensifs travaux de peinture L'artiste prêta sans trop rechigner ses couleurs à l'abeille Prends-en bien soin Mireille Tu sais que ça coûte cher Alors pas de gaspillage Pas de pâté ni de barbouillage inutile Et n'oublie pas de nettoyer les pinceaux à l'eau Et ça s'appelle « Reviens » Le temps qu'il énumère toutes ses recommandations, l'abeille était déjà de retour chez le papillon « Siméon, apporte-moi un peu d'eau et un petit chiffon » Sans poser de questions, Siméon s'exécuta L'abeille trempa son pinceau dans l'eau, choisit la couleur la plus vive et commença à peindre les ailes du papillon Attention, dit-elle, garde les grandes ouvertes et ne bouge surtout pas C'est que tu me chatouilles Mireille, tu me chatouilles avec les poils de ton pinceau Mais arrête de cligner de l'aile, s'écria l'abeille, faire déborder Au bout d'un moment, Siméon, qui n'en pouvait déjà plus, demanda Je peux voir « Minute papillon, minute » répondit l'abeille « C'est que tu en as de la voilure, tu en as » « Oh, ce que tu me chatouilles Mireille, c'est pas possible, ce que tu me chatouilles » De retouches en chatouilles, Mireille avait fini par repeindre entièrement Siméon « Et maintenant, admire le travail, dit-elle avec vierté, te voilà désormais tout neuf » « Ah oui » répondit le papillon en admirant sa nouvelle parure « Je me sens tout ravivée » « Mais c'est vraiment très très coloré » « J'espère que ça ne fait pas trop barioler quand même » « Parce que tu sais Mireille, je n'aimerais pas qu'on me prenne pour un clown » « Un clown, quelle idée ? » s'écria Mireille en riant « Allez, va vite rejoindre les fleurs, au lieu de dire des bêtises » « J'y vais Mireille, j'y vais » « Et encore, merci » « J'espère que cette histoire vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt » « Sous-titrage Société Radio-Canada »